Les Oscars de l'automobile, les prix des véhicules de l'année, moment fort du Salon de l'Auto. Tout comme les lancements en grande pompe des modèles 2019. Mais à Détroit, présent et futur de l'automobile se côtoient. Ici, au sous-sol, c'est le volet mobilité, décomme d'en Détroit. Votures autonomes, véhicules intelligents, moyens de transport futuristes, c'est le rendez-vous des amateurs de technologie. Impossible, c'est le volet mobilité, décomme d'en Détroit. futuristes, c'est le rendez-vous des amateurs de technologie. Impossible d'ignorer les entreprises québécoises, ontariennes et britannocolombiennes qui occupent une place de choix. Phantom Intelligence est né quand on a constaté au moment de la fondation de la compagnie, il s'attend que les systèmes de détection de collision qui sont offerts dans les automobiles présentement ont des endroits où ils ne fonctionnent pas. Donc ce qu'on veut, c'est améliorer la fiabilité. Plus un obstacle approche, plus le niveau d'alerte augmente. Technologie que l'entreprise de Québec espère commercialiser d'ici quatre ans. Ça, c'est un vélo mobile électrique assisté et tu pédales aussi. Alors c'est... tu pédales et ça reçoit de l'énergie du moteur électrique. Une invention vancouveroise déjà en service à l'Université de Colombie-Britannique, une nouvelle forme de mobilité urbaine qui attire les curieux. C'est qu'on essaie de faire une promotion de notre technologie parce qu'on a beaucoup de bonne technologie, on a beaucoup de talent, mais les personnes, elles ne savent pas. Opération Charme, donc, pour attirer les investisseurs et retenir les créateurs au Canada. Il n'y a pas que les petites entreprises de chez nous à Détroit. Blackberry se lance dans l'automobile, plus précisément dans la cybersécurité à l'ère des véhicules intelligents. Mais l'ALENA est primordial pour l'avenir de l'industrie automobile et la commercialisation de ces nouvelles technologies, lance le ministre Baines. Il rencontre d'ailleurs les dirigeants des constructeurs automobiles cette semaine pour en discuter. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Détroit.